Je vous remercie d'être là, en tout cas. C'est un exercice que nous pratiquons finalement depuis tant d'années, parce que nous pensons qu'on peut avoir une vision, mais si elle n'est pas partagée, si elle n'est pas connue, ça ne sert pas à grand-chose. Et évidemment, on ne peut rien faire sans la presse. Donc pour nous, vous êtes, depuis toutes ces années, des partenaires. Vous nous aidez à atteindre un plus grand nombre et j'aimerais donc vous remercier pour votre présence. Alors, ce qui nous rassemble, comme l'a dit la modératrice, c'est que nous sommes là pour ce grand événement annuel qu'on appelle le relèvement. Le relèvement qui est cette vision que le Seigneur nous a donnée comme on a suivi l'élément depuis quelques années déjà et qui, à mon avis, bénit notre nation et bien au-delà. Alors, chaque édition, comme vous le savez, a son thème et suivant ce thème, nous avons des serviteurs de Dieu qui viennent de partout et qui prennent une partie du thème. Donc, il y a des sous-thèmes qui permettent donc de bien cerner le thème. Et depuis ces années, donc, je pense que l'Église de notre nation est fière de cette vision et de ce grand travail que nous faisons ensemble. Le relèvement, c'est vrai que Dieu appelle un homme, il donne la vision à un homme, mais on ne peut pas animer la vision tout seul. Donc, c'est ainsi que, et dans l'organisation, et dans l'animation des conférences, le pasteur Gustave, qui a reçu la vision, n'est pas seul à la partager. La vision de Dieu, évidemment, elle est efficace quand elle est portée par plusieurs, parce qu'une vision, c'est aussi un fardeau. Alors, je disais donc que chaque édition, nous avons beaucoup d'orateurs, mais le relèvement en lui-même, il commence en réalité en 2010 et la première édition en dehors de l'édition zéro, on va l'appeler comme ça, ça a été l'édition de Wando en 2011, où nous avons fait une grande campagne d'évangélisation en Wando et on a gagné les âmes. Et c'est ça qui, finalement, va déclencher toute cette dynamique qui est soutenue, qui est tenue jusqu'à aujourd'hui. Après, dans ses premières années, le relèvement a été surtout une campagne d'évangélisation à chaque fois. Donc, on avait mis la priorité sur, comment dire, l'évangélisation, pour gagner les âmes et, à partir de 2017, Dieu nous a vraiment convaincus, inspirés, poussés même à organiser également des conférences des ministres de Dieu. Comme vous le savez, on ne peut pas parler à une église sans parler à ceux qui la dirigent. Le Seigneur lui-même nous montre dans le livre d'Apocalypse, quand il a fallu donner un message à chaque église d'Asie mineure, le Seigneur a parlé à l'ange de chaque église. Les anges ici ne sont pas les anges spirituels, ce sont les hommes que Dieu a placés à la tête de chaque église pour la conduire. Et donc, c'est dans cette optique que les conférences se sont organisées, qui sont des moments d'échange, de partage, d'expérience, mais aussi d'aiguisement mutuel, comme on dit, le faire aiguise le faire. On apprend beaucoup en écoutant les autres, en s'inspirant des expériences des autres. Et là, nous avons un brassage de connaissances, de partage venant de partout. Nous avons des orateurs qui sont non seulement du Congo, mais qui viennent aussi d'autres nations. Donc, depuis 2017, avec la permission de la modératrice, je vais un peu ramasser tout en même temps. En 2017, par exemple, on a eu le thème « Le leadership chrétien dans la gouvernance des nations ». Ici, déjà, nous étions en train de voir quel devait être l'impact, en fait, l'impact de l'église. Nous avons de plus en plus d'églises dans la nation, mais est-ce qu'il y a un impact ? Est-ce que le leadership de l'église ou des chrétiens s'affirme pour autant ? Donc, c'était une interpellation, et on avait eu une très, très belle conférence. Et en 2018, on a eu le thème « Qui règne aux portes ? » « Régner aux portes ? » ici, c'est une position de gouvernement. L'église est appelée à régner, non seulement crier à longueur de jeûne dans nos églises, et quand on sort, il n'y a rien, mais nous devons régner, nous devons avoir des positions d'autorité, occuper des positions stratégiques, afin d'imprimer, comment dire, le règne de Dieu sur la terre. Donc, c'était un appel. Vous allez voir que tous les thèmes, en fait, ils s'enchaînent. On n'y pense pas forcément, mais à la fin, on se rend compte que c'est un enchaînement que le Seigneur lui-même imprime. Et vous, donc, en 2019, c'était le thème « Les ouvriers de la 11e heure ». C'était interpeller l'église que nous sommes les hommes de Dieu à comprendre les enjeux prophétiques qui s'imposent à nous aujourd'hui, et savoir lire l'heure suivant la montrée de Dieu. À quelle heure sommes-nous aujourd'hui ? C'était la grande question. À quelle heure sommes-nous ? Et si nous comprenons à quelle heure sommes-nous, nous saurons inscrire nos actions, nous saurons servir Dieu, nous saurons être responsables dans nos appels, parce qu'en fait, le ministère répond d'abord au but de Dieu, qui est le but pour lequel Dieu nous a établis, et tout ce que nous faisons doit s'inscrire dans cet agenda, dans ce plan de Dieu. Donc, à quelle heure sommes-nous ? Et je pense que pour tout homme, si on n'a pas une bonne lecture du temps, on peut, voilà, comment dire, on peut même manquer, rater ses opportunités, parce que les opportunités sont dans les saisons. Et si on ne sait pas lire le temps, on va tout faire n'importe comment et n'importe quand. En 2020, on a eu le thème, il te manque une chose, il te manque une chose, et on peut tout avoir, mais parfois c'est la petite chose qui manque, qui va faire que finalement, on n'a pas les résultats qu'il faut. C'était un très bon thème, qui était sur le jeune homme riche, qui pensait tout avoir et tout connaître, mais là, le Seigneur lui a dit, malgré tout ce que tu as dit là, il te manque une chose, et c'était un appel vraiment à considérer l'œuvre de Dieu, à considérer la vie simplement comme, voilà, une pratique de l'amour de Dieu. Vous voyez, nous sommes des êtres, nous devons manifester l'amour de Dieu. et c'était un thème qui avait beaucoup interpellé l'Église du Seigneur. Et si nous allons vers ce qui nous manque, nous pourrons être plus performants et plus équilibrés même. En 2021, c'était le thème nouveau départ, bon, c'est vraiment à laisser un goût un peu d'inachevé, parce que c'était pendant la période de la pandémie, et on avait été interrompus, il y avait une grosse incompréhension avec le pouvoir public, mais je pense que Dieu avait permis cela, et on a fait ce qu'on a pu, le reste, le Saint-Esprit l'a certainement complété. Le thème, c'était le nouveau départ. Le nouveau départ pour dire que rien n'est jamais fini, tant qu'on vit, on peut encore répondre, on peut encore, Dieu peut faire avec nous de nouvelles choses, pourvu qu'on n'abandonne pas. Parce que dans la vie, à échouer, celui qui a abandonné ou celui qui ne fait rien, mais celui qui a fait, ça n'a pas marché aujourd'hui, tant qu'on peut se relever, on n'a pas échoué. Donc c'était, alors en 2022, c'était le thème, le mandat divin. Le mandat divin, c'est pour rappeler à tout homme de Dieu que nous avons un mandat qui est divin. Notre appel est divin, notre mission est divine, même si nous travaillons, bien sûr, dans ce monde qui est visible. Donc c'était une façon de rappeler à chaque serviteur de Dieu que le mandat qu'on a reçu, il est divin, il ne faut pas le pratiquer n'importe comment. En 2023, c'était le thème, « Monte ici ». « Monte ici » et je te ferai voir ce qui va arriver. « Tout homme est appelé à monter ». D'ailleurs, ce thème a été soutenu par un livre que le Saint-Esprit nous a inspiré qui détaille un peu plus cette pensée « Monte ici ». « Tout homme est appelé à monter » et ne jamais se complaire des résultats qu'on a déjà obtenus, ne jamais se dire, voilà, j'ai déjà tout vu, j'ai tout fait. En fait, quand on se dit qu'on a tout vu, on a tout fait, évidemment, on ne fera plus l'effort nécessaire pour aller repousser nos limites. Donc, nous sommes tous appelés à monter encore plus haut et en 2024, c'était donc le thème, « J'étais établi pour être la lumière des nations ». Et là encore, vous voyez que tous ces thèmes, finalement, ils tournent autour de l'impact que nous devons avoir, de la mission, la prise de conscience que tout s'auteur de Dieu doit avoir par rapport à son appel et à sa mission. Donc, voilà un peu et jour pour jour, nous arrivons, donc, nous serons en 2025 à la 15e édition. 15e édition, c'est pour nous quand même, c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose comme ça qu'on peut, c'est pas 15 mois, c'est pas 15 ans et quand on voit le chemin parcouru, on peut rendre grâce à Dieu et bénir le nom du Seigneur. donc, je ne sais pas s'il faut déjà parler du thème de la 15e édition, peut-être qu'il y aura des questions dessus, mais c'est juste dire que la 15e édition, c'est pas un aboutissement, mais c'est un point d'étape qui mérite d'être, pour moi, d'être célébré, d'être célébré, parce qu'on l'a pas fait tout seul. ça permet aussi d'apprécier combien le corps de Christ aujourd'hui, l'impact de ce mouvement, de cette dynamique sur le corps de Christ de notre nation, l'adhésion des hommes de Dieu, l'engouement du peuple de Dieu et le relèvement est parmi les programmes de notre nation aujourd'hui qui font que le Congo devient de plus en plus une destination évangélique. Il y a des gens qui partent de partout aussi, venir dans notre pays que pour un rendez-vous évangélique. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut quand même reconnaître à l'église de notre nation, pas qu'au pasteur Gustave que je suis, parce que je ne le fais pas seul. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'a été le relèvement jusqu'ici. Nous bénissons le Seigneur pour le chemin parcouru, mais nous savons que beaucoup de choses restent à faire. Et pour cela, je compte sur, évidemment, tout le monde, tous les acteurs pour continuer ce travail qui est difficile mais qui est passionnant. Merci, pasteur. La 15e édition est d'être célébrée. Je rappelle... C'est une figure emblématique de cette édition. J'avoue que c'est une question difficile. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs déçus. Bon, je dis, ce n'est plus une simple rumeur. Je puis vous assurer que, évidemment, voilà, le pasteur Gustave Ambenzé est parti de la communauté chrétienne armée de victoire. les raisons... Bon, vous savez, dans les choses de Dieu, il ne faut pas s'attarder sur les raisons. il faut essayer de saisir pourquoi Dieu a permis une chose. Quel est le but de Dieu dans ce qui est arrivé? Et quand on découvre le but de Dieu, on arrête d'incriminer les hommes. Voyez-vous? Donc, j'en suis à ce niveau-là. L'armée de victoire, c'est quand même 26 ans de ma vie, quand même. 26 ans, ce n'est pas 26 mois, 26 semaines, 26 jours. Et si je suis parti de là, il y a bien des raisons. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi Dieu l'a permis et en quoi cela peut être utile pour le royaume. Voilà. Donc, rechercher l'intérêt de Dieu dans tout ce que nous faisons. Comment dire? Faire toute chose pour la gloire de Dieu. Voilà. Et de toute façon, vous savez, les relations humaines sont dynamiques. Voilà. Mais, il ne faut pas perdre le cap de la mission. Nous pouvons être partis d'une église dénominationnelle, mais est-ce pour autant qu'on est parti du royaume? Non. Et quand on comprend la différence qu'il y a entre division et séparation, voilà, on peut comprendre qu'il y a des choses que Dieu permet juste pour l'expansion du royaume. et quand on le comprend, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème dans tout ça. Il peut y avoir des frictions, un peu des émotions, tout ça. Mais après, il faut prendre les choses avec beaucoup de hauteur et voir l'intérêt de Dieu, le but de Dieu dans tout ce qui se passe. Mais sinon, je n'enterrai pas dans les détails. Ça serait trop long et ce n'est pas le lieu indiqué. Je préfère ne pas en parler, mais c'est juste que je reste à la disposition du Seigneur pour la suite de la mission pour laquelle il m'a appelé. Ce qui est important, c'est l'appel. Quand vous avez un appel, vous comprenez votre mission et vous vous inscrivez. Votre vie doit répondre aux exigences de cet appel-là. Et c'est dans cela que je m'inscris. Pour le reste, voilà, je pense que le pasteur Gustave n'est qu'un serviteur. L'œuvre de Dieu continue. Ceux qui sont restés, ils continueront l'œuvre du Seigneur et nous restons à la disposition du Saint-Esprit qui fera de nous ce que Dieu décidera. Donc, il n'y a pas de problème. Je sais que ça a bousculé, ça a fait parler, ça peut aussi fragiliser beaucoup de gens, mais j'aimerais apaiser le corps de Christ. Ce n'est pas une décision qu'on a prise comme ça, il y a des raisons, mais dans tout cela, nous recherchons l'intérêt de Christ en faisant en même temps l'effort de garder la paix dans le corps de Christ. de la paix